L'homme d'état, Henri Connambédié, tout le monde en a parlé. Le politique, tout le monde en a parlé également. J'ai tenu à être là pour parler de l'humain, Henri Connambédié. L'humain que malheureusement j'ai connu dans ces dernières années. C'est vrai, beaucoup peuvent s'interroger. Comment ? Comment Charles Blégoudé peut-il rendre hommage au président Henri Connambédié ? Parce que quand j'étais étudiant, nos rapports avaient été tendus. Quand j'étais à La Haye, où j'étais en prison, l'homme politique en Côte d'Ivoire, qui m'a le plus assisté, m'a témoigné solidarité africaine, c'était le président Henri Connambédié. Il m'a envoyé deux délégations de haut niveau pour m'assister, pour prendre de mes nouvelles. Au moins, une fois par mois, mon téléphone sonnait. Et c'était la voix du président Henri Connambédié. « Mon fils, comment tu vas ? Tiens bon, ton pays t'attend. » Voici ce qu'il me disait à chaque fois. Et ça me redonnait beaucoup d'espoir. Quand je suis arrivé ici en Côte d'Ivoire, en novembre 2022, j'ai été reçu à Daoukro, par le président Henri Connambédié. Il m'a reçu à déjeuner. Il m'a reçu comme un père reçoit un fils qui sort de prison. Avec tout le rituel qui accompagne cela, avec toute la symbolique qui accompagne cela. Comment ? Pouvais-je être absent au moment où ce grand homme part et nous quitte ? En nous léguant cette valeur de rassembleur d'hommes qu'il est au-delà de son parti politique. C'est ça, un homme. Le président Bédier a rassemblé au-delà de son parti politique. Il n'est pas un chef de clan. C'est un homme d'État. C'est ce témoignage-là que je suis venu faire. Mais le président Bédier était aussi un homme de pardon. Il pardonnait à ceux avec qui il n'a pas toujours eu de bons rapports. Et j'en suis un symbole. C'est ça aussi, un homme d'État. C'est ce symbole-là qui nous lègue. Au moment où nous allons nous séparer de lui, mon souhait le plus ardent, c'est que tous, autant que nous sommes ici, qui depuis quelques semaines, j'allais dire depuis des mois, pleurons la disparition de notre père à tous, je voudrais qu'on maintienne et qu'on entretienne cet héritage d'homme rassembleur qu'il est. Pour qu'on puisse se rassembler autour de la Côte d'Ivoire. Pour que cet idéal dont il a toujours rêvé puisse se réaliser. Oui, le président Bédié est un homme qui a de la tenue et de la retenue. Voilà l'homme qu'il a été. Oui, le président Bédié est un homme qui s'est renoncé pour faire grandir la Côte d'Ivoire. à quoi sommes-nous prêts à renoncer autant que nous sommes ici nous tous. Voilà la question qui va se poser à nous au soir du samedi prochain. À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour notre idéal commun ? Cette Côte d'Ivoire qui va compter parmi les nations. Cette Côte d'Ivoire qui ne sera pas toujours un sac au dos. Cette Côte d'Ivoire qui ne va pas toujours tendre la main. Mais cette Côte d'Ivoire qui sera grande comme l'a souhaité au Faux-Boigny. Mais comme l'a souhaité surtout le président Henri Conant Bédié que nous pleurons aujourd'hui. À quoi sommes-nous prêts à renoncer ? Souvent, le président Bédié a renoncé pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup ne l'ont pas compris. Aujourd'hui, il part. Et nous qui sommes là, nous le vivons, sa vie nous interpelle. À quoi sommes-nous prêts à renoncer ? Cet homme qui part aujourd'hui, je vous ai dit adieu. Adieu l'humain. Adieu le rassembleur. Adieu l'homme des paix. Adieu l'homme qui sert à renoncer surtout. Et qui le repose en paix. En alliance à vous tous. Je vous remercie. Merci. Population de Daoukro. Je prends ici la parole au nom de mon parti l'URD pour partager ce chagrin qui vous accable et qui est aussi le nôtre et il l'est à double titre. En effet, nous n'oublions pas que nous comptons au nombre des membres fondateurs de l'URD d'éminentes figures du PDCI. Ce qui explique, malgré les vicissitudes de la vie politique, notre attachement au PDCI et RTA que nous considérons comme notre allié. Nous sommes touchés. À double titre, disais-je, car nos familles sont très proches, en étroite relation depuis des décennies et Alphonse Bonny, mon père, avait une haute estime pour son jeune fils, Henri Connambédier. Un grand baobab s'est couché. Mais son nom restera à jamais gravé dans l'histoire contemporaine de notre pays qu'il l'a marqué d'un saut indélébile. C'est à la législature de 1980 que mon chemin politique a croisé celui du président Pédié et c'est là, dans cette enceinte monocolore pour cause de partis uniques, que j'ai appris le débat contradictoire. Au décès du président Félix Oufouet-Bani, j'ai fait partie de ceux et celles qui ont accompagné le président Pédié dans sa prise du pouvoir et j'ai été fière de faire partie de son équipe gouvernementale et d'avoir appartenu à ses trois gouvernements successifs. Je garderai en mémoire sa brillante intelligence, la clarté de ses démonstrations et son humour peint sans rire que j'ai toujours beaucoup apprécié. Je voudrais ici apporter mon petit témoignage à ce faux procès fait à Henri Conan-Bédier. Il s'agit du fameux concept de l'ivoirité. En tant que son ministre de la communication d'alors, j'ai eu à expliquer qu'il s'agissait d'abord d'exalter les valeurs ivoiriennes et d'affirmer une identité nationale distincte du sentiment du sentiment d'appartenance ethnique traditionnelle. Il est vrai que certains, par zèle, d'autres par opportunisme politique, ont donné une connotation excessivement négative à ce concept, accusant les autorités d'alors d'être sectaires et xénophobes. En fait, il s'agissait de créer, de donner une identité à un état de nation en construction sans exclure qui que ce soit, je dis bien, sans exclure qui que ce soit. Il fallait que cela soit dit. Il faut que les jeunes générations sachent que la Côte d'Ivoire, petite de taille, a été grande par l'envergure de certains de ces hommes et de ces femmes, dont Henri Conan-Bédier, qui ont contribué à la renommée de notre pays. Mon souhait, que l'étoile du président Bédier ne s'éteigne jamais pour continuer à veiller sur ce pays à qui il a tant donné. Permettez-moi, Madame Bédier, avant de terminer mon promo, de raconter une petite anecdote un peu personnelle, mais qui, dans les annales de la famille Bonny, compte beaucoup. Nous l'avons vécu après le décès de ma mère. Il venait juste, Alphonse Bonny et son épouse, de fêter leurs 50 ans de mariage et ma mère est décédée le lendemain. À partir de ce jour, mon père n'a plus marché. Il ne pouvait plus marcher, donc on le portait. Cela a duré deux mois. Nous étions allés passer quelques jours à Thiasallée lorsque le président Henri Conan-Bédier a téléphoné au président Alphonse Bonny pour lui dire qu'il de Daoukro, il passerait à Thiasallée pour lui rendre visite. C'est ce qui a été fait. Mon père l'a reçu, bien sûr, assis, puisqu'il ne pouvait pas marcher. L'entretien, bien sûr, très amical, s'est passé pendant quelque temps. Et puis, lorsque le président Bédier a demandé congé la route et l'a obtenu, nous avons vu que le vieux Bonny s'est levé et tout a marché très naturellement et a accompagné son visiteur jusqu'à sa voiture. Évidemment, nous étions tous médusés et silencieux. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter cela sous la forme d'un miracle, mais tout simplement pour montrer que l'affection et l'amitié peuvent parfois déboucher sur une thérapie. Henriette, Yéyette, comme nous nous aimons t'appeler affectueusement, Madame la Présidente, ayez du courage que le Seigneur vous fortifie. Certes, votre époux est absent, mais il est à vos côtés, il reste à vos côtés comme il l'a fait pendant ses 66 ans de vie commune. Yako, Yako à vous, à vos enfants, Yako, Yako à toute la grande famille, au PDC-IRDA et au peuple baoulé, Yako à la Côte d'Ivoire. Mais haut les cœurs, le souvenir de Henri Conant-Bédier ne s'effacera jamais de nos mémoires et de nos cœurs. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada